J'ai fait un bac pro paysagiste, qui a une équivalence agricole, à Carbernasse, à Plomlin, et après j'ai fait un BTS, gestion des espaces naturels, j'ai fait ça en Corse. Après moi j'ai voyagé, j'ai fait pas mal de woofing. J'ai fait du woofing du coup en Nouvelle-Zélande, j'ai passé une dizaine de mois là-bas au Québec, j'ai fait une dizaine de mois aussi, après un peu en Asie du Sud-Est. Et j'ai fait du woofing au Mexique. Et en fait c'est au Québec, j'ai du travail sur les fées de forêt, et il n'y a pas eu de feu. Ce qui fait que j'étais dans une ferme là où j'ai fait la saison entière, ce qui fait que j'ai vu un peu le cycle de maraîchage. Ici ça faisait un moment que c'était en stand-by, en fait c'est la ferme de mes grands-parents. Moi je me suis installé en 2014, du coup ça faisait depuis 2005 qu'il n'y avait pas de vie ici. Quand je suis revenu du Québec, je me suis formé comme un minimum. J'ai du coup fait des saisons, j'ai fait une saison là sur l'île de Bréa pendant 5 mois. Puis une autre saison là à Dinéol, c'était en 2013, et eux ils vendaient Sourdois-Nenay, ce qui me permettait d'apprendre le métier et de voir un peu une méthode de culture. Parce que dans le maraîchage ça va de la permaculture, ou alors de la petite surface à la grande surface, et aux légumiers quoi, qu'on dira plus que maraîchers. Moi je suis avec Ecoserbe. Ce qu'on croise c'est qu'ils viennent ici une fois par an, sur rendez-vous, et après une fois tous les deux ans ils viennent par hasard, et pour vérifier qu'il n'y ait pas soit des produits de traitement, soit du coup des semences non biologiques. Les grosses différences du coup entre le conventionnel et l'agriculteur biologique, c'est que les impératifs c'est ça, c'est ce que j'ai dit, du coup pas de pesticides, que ce soit herbicides, pour toute autrement, les semences en bio. Et après les intrants, que ce soit les amendements, que ce soit fumier ou autre, il y a une certaine souplesse là-dessus. Moi le voisin à côté il est en conventionnel, je peux aller lui prendre du fumier, mais il faut que je le laisse composter six mois, avant de les prendre quoi. Moi je suis en agriculture biologique, en AB, mais il y a d'autres organismes, type Nature et Progrès, et il y a quoi d'autres ? Déméter. Déméter, ouais, qui du coup ont un autre type de contrôle. Nature et Progrès c'est les producteurs qui vont chez les autres producteurs, et qui, on va dire, qui certifient que cette personne soit dans l'éthique de Nature et Progrès quoi. Ce qui fait que des fois, certains Nature et Progrès, le fait de se fournir en matière non biologique, en termes de fumier, ça passerait pas quoi. Je ne suis pas sur une grande surface, j'ai 2,5 hectares potentiels en culture. Plein champ, je fais tout type légumes, pommes de terre, légumes de printemps, carottes nouvelles, betteraves, après du coup échalotes, oignons, je vais après sur du haricots, fèves, pommes de terre nouvelles, plein champ. Après je passe sur en été, il y a des salades, plein champ je fais pas, plein champ, voilà, il y a, ce qui fait qu'après il y a courges, poireaux, bon voilà ce qui fait, après pour aller sur l'hiver après, du coup bah toujours pommes de terre, mes conservations, oignons, échalotes, ail pas trop, j'ai pas fait encore. Sur l'amplitude de travail, on est sur une plus grande amplitude, on va dire, dans l'année, sachant qu'on est en climat quand même assez tempéré, ça fait qu'on peut travailler du mois de mars à, en culture hein, en champ, du mois de mars au mois de novembre à l'extérieur, et en abri on peut avoir des cultures plus ou moins toute l'année quoi. Ça fait que du coup, ça évite que la concentration de travail, comme dans d'autres régions peut-être, soit sur l'été, ça fait que ça amène un peu de souplesse. Pour une personne, pour vivre, c'est 1000 mètres carrés, un hectare, en serre, on peut faire de la tomate, du concombre, du melon, du poivron, de l'aubergine, on peut avoir de la précocité, on peut avoir, d'avoir travaillé plus tard. Je commercialise à Douarnenez, principalement, mercredi et samedi matin. Mercredi matin à OAL à Douarnenez, et le samedi matin à Tréboule. Je livre la Biocop depuis l'année dernière, sinon en extra, je livre là la cuisine centrale à Douarnenez là, et le ZAT avec un armoire un peu, mais pareil, ça c'est plus quand j'ai quelque chose en surproduction, du coup, je les appelle et ils sont ouverts à prendre. Voilà, je me limite à ça. En gros, là, il y a un marché une fois par mois au JUC. Après, il y a des extras, là, par exemple, il y a le festival du cinéma, là, cette année, qui prennent... Je fonctionne beaucoup avec les engrais verts, c'est-à-dire que dès qu'une culture est finie, je sème au plus vite quelque chose derrière, pour occuper l'espace, type... En général, en belle saison, si c'est en mars, je vais sur de la phacélie, ou voilà, souvent avoine, parce que j'ai de l'avoine à pas trop cher avec un agriculteur à côté. L'eau, c'est vrai que c'est maraîchage, c'est assez... ça bouffe pas mal d'eau, et on dit théoriquement en serre, c'est un mètre cube, mètre carré par an, ce qui fait que là, je suis à 900 mètres carrés, 800, c'est 800 mètres cubes pour les serres. J'ai un ruisseau, quoi, et du coup, c'était un lavoir, j'ai fait une retenue d'un, deux mètres cubes. Je pompe, et en fait, j'avais, du coup, comme c'était un... il y avait des porchers, ce qui fait que, ici, ils ont fait une fosse à lisier, là, qui fait 400 mètres cubes, et du coup, je remonte l'eau à la fosse à lisier, et de la fosse à lisier... Mais non, du coup, là, le bassin, j'ai mis une autre pompe qui a une capacité à amener plus de pression au réseau, parce que j'ai quand même un peu de la pression relative, quoi. Avec ça, là, j'ai... et ça, c'est l'eau, l'eau de la source, quoi. ... 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